Bonjour à toutes et à tous, c'était EFry974 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire mon loadout 2.0, c'est à dire je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a sur ma tenue. Donc si vous voulez regarder la première partie de mon loadout, donc là où je présente ce qu'il n'y a pas sur cette plume. Veuillez regarder le lien dans la description, le lien il sera. Donc on va commencer par ce qu'il y a sur ma tête, donc sur ma tête rien de nouveau à part mes lunettes. Donc mes lunettes ce sont des ISS crossbow, ce sont des lunettes balistiques avec traitement anti rayures en extérieur et anti buée à l'intérieur. Et le traitement anti buée en fait c'est pas juste un traitement de surface, c'est vraiment un traitement à l'intérieur des verres, ce qui fait que ça résiste dans le temps et il est vraiment très efficace. Ces lunettes vont coûter 110 euros donc c'est assez cher quand même pour des lunettes. Mais pour des lunettes balistiques et d'une qualité telle, c'est à dire qu'elles sont légères, j'ai vraiment aucune buée, enfin la buée se forme mais elle part directement, franchement ça vaut son prix. Mais après il faut aimer investir dans les lunettes. Aussi on va descendre un peu plus bas, donc ce que j'ai de nouveau c'est le fameux 5 points en stack tech plate carrière en sandstone. Donc vous le connaissez sûrement grâce à Tonton Gym qui l'a acheté en décembre 2013. Donc j'ai craqué pour ce gilet, enfin ce plate carrière plutôt. Donc sur ce plate carrière j'ai mis des fausses plaques balistiques à l'avant et à l'arrière pour solidifier le gilet et pour que ce soit un aspect plus rigide esthétiquement et je trouve que ça donne un style et ça protège aussi de l'impact des billes. Sur le devant j'ai mis trois poches type M4 pour ranger mes chargeurs de SCAR. Ensuite j'ai ajouté une panoplie de patch donc un medic, un France, A plus négatif et un autre patch de la France avec les vraies couleurs pour une fois. J'ai rajouté aussi trois Cialume, elles sont utilisées je précise, deux Cialume ici et une là. Mon PTT se scratch ici car toute la surface c'est du velcro ici mais pas en bas. Donc on peut mettre des scratchs, mettre le PTT, les pages, etc. Ensuite sur les côtés j'ai décidé de ne rien mettre pour avoir une pure liberté de mouvement car avoir des choses sur les côtés franchement j'ai essayé en mettant des poches radios je trouve ça pas très agréable donc j'ai tout enlevé sur les deux côtés. Et derrière j'ai mis un camelback acheté sur Estatropropo pour une cinquantaine d'euros ainsi que ma poche radio dans laquelle il y a la radio, ma Midland M48 que vous connaissez. Donc on va descendre maintenant un petit peu plus bas et on va aller dans la zone interdite, oh oui non pas celle là mais ici où on découvre ma nouvelle réplique donc c'est un Glock 19 de chez WE donc la review va prochainement arriver sur ma chaîne. Donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Pour ce PA holster de ceinture AIM TOP acheté 14 euros sur Airsoft entrepôt donc où le Glock 19 se glisse parfaitement et ne bouge pas donc j'aime bien. J'aime bien, je préfère les holsters de ceinture holsters de cuisse car avec les holsters de ceinture on n'est pas gêné dans les mouvements quand on court et c'est plus facile à dégainer, c'est plus proche des moins après c'est un avis personnel. Donc aussi de ce qu'il y a de nouveau sur ma tenue il y a ce magnifique SCAR LWE Open Bolt ou à l'intérieur j'ai changé en full ratec mais j'en dis pas plus car la review va aussi arriver prochainement sur ma chaîne donc je vous laisse admirer ce SCAR donc vraiment j'en dis vraiment pas plus parce que sinon vous n'irez pas regarder ma review et je me et ensuite la dernière nouveauté de ma tenue ce sont enfin les rangers donc ce sont des blake en tan acheté 80 euros dans une boutique locale donc vraiment ce sont à ma foi des chaussures extrêmement basiques ce sont des rangers classiques qui s'adapent parfaitement la couleur à taxe donc c'est donc voilà c'était la fin de ce loadout 2.0 si vous avez la moindre question sur ma tenue vous mettez un petit commentaire j'y répondrai sans problème et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos salut à tous